Général Sekouba Konaté Vous nous écoutez également à la radio sur Radio Espace Guinée. Nous sommes ensemble pour comprendre, essayer de peut-être connaître ce tome, on va dire incompris si on peut se permettre de dire ainsi, avec le Général Sekouba Konaté. On parle politique, on parle société, on parle de vous dans la radio ou dans la télé comme à l'accoutumée. Merci à vous qui nous recevez du côté de Lyon. Général Sekouba Konaté, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau d'Espace TV. Un honneur que vous nous faites ce matin, mon Général. D'abord, vous demandez votre état d'esprit. Comment vous portez aujourd'hui, mon Général ? Je me porte très bien, grâce à Dieu. Oui. L'exil, on va le dire, est-ce que c'est facile si on peut se permettre ainsi ? Bon, ce sont les noirs de la nature. De toute façon, je ne peux pas rester sans remercier le président français, le gouvernement français, le peuple français et la diaspora guénienne de l'Europe. Je les remercie tous parce que chacun de... Un parcours de combattant, finalement, mon Général Sekouba Konaté. Quand vous dites que vous remerciez le peuple français, aujourd'hui, vous habitez en France, il faut le rappeler. Récemment, il y a eu beaucoup de bruit. Vous êtes parti au Maroc. Apparemment, le Maroc n'a pas voulu vous recevoir. Direction le Ghana ou le Tchad. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, le Général Sekouba Konaté ? Bon, le Maroc m'a très bien reçu. Vous savez, chez nous, la démagogie, le mensonge, je crois qu'il y a un officier supérieur qui a été évacué au Maroc, qui m'a rendu visite. Oui. Et quand il m'a rendu visite, il y a le concile de la Guinée, qui a été nommé par nous, qui est là-bas à Roudafoaz, qui est venu, qui l'a vu. Donc, l'officier m'a dit, en général, ce dernier m'a vu, j'ai peur qu'il ne flashe à Konakry. J'ai ma famille là-bas, j'ai mes enfants là-bas. Bon, je l'ai dit, de toute façon, reste tranquille, envoie un message directement à ton chef. Bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Pour vous, tout était préparé pour ne pas qu'on vous reçoive au Maroc ? J'étais, le Maroc m'a toujours bien reçu. Oui, mais pourquoi vous devenez encombrant d'un coup, sans un devoir, mon général ? Il faut demander vraiment au président guinéen, celui qui connaît. Alpha Condé ? Ah, bien sûr. Bien. Dans l'état d'esprit, on va essayer de parler de la société, la société guinéenne. Aujourd'hui, de loin, comment voyez-vous ces sociétés ? On voit qu'il n'y a pas mal de réclamations. On vous voit souvent avec les Guinéens à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, mais aussi du côté de la France. De loin, comment percez-vous ces sociétés guinéennes aujourd'hui ? Le général, c'est quoi qu'on a fait ? Je crois que, bon, en Europe ici, les Guinéens doivent se comprendre, se donner la main, et éventuellement, continuer le combat. Mais de loin, il y a beaucoup de progrès quand même du côté de la Guinée. Je pense que sur les infrastructures. Dis donc, écoute, s'il te plaît, ça c'est des bases qui sont posées depuis longtemps. Dire maintenant, tel a fait ça, tel a fait ça, je suis la minorité, s'il vous plaît. Bien. Voilà. Général Sekouba Konaté sur M5 TV, Espace TV, Radio-Espace. On parle aussi de l'assainissement, c'est un petit peu à la mode en ce moment. En même temps, ce nouveau gouvernement, le gouvernement Kasseri-Fofana, ça serait important, quelque part, que vous puissiez toucher un mot en ce moment, évidemment, ce rémaniement ministéral. Ça a été les mêmes têtes durant combien d'années en Guinée ? Toi-même, tu connais ça. Plus de combien d'années ? Plus de 30 ans et quelques. Ce sont les mêmes hommes, enfin, qui circulent, qui montrent, qui descendent. Il faut une nouvelle génération. D'autres têtes, maintenant, on a envie de voir. Mais il n'a pas fait encore ses preuves, à ce que je sache qu'à ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a un Guinée, un Guinée de l'intérieur, qui n'a pas été ministre, directeur, ou bien autre chose ? Non, mon frère, ce n'est pas vrai. Pour vous, ce gouvernement n'apportera rien du tout au peuple ? Mais, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il y a eu combien de gouvernements qui sont passés ? Dis-le-moi. Il y a eu beaucoup de gouvernements, entre autres. Donc pour vous, c'est la même ? Non, ça sera la même chose. Bien. Élections communales, on sait depuis le mois de février, les Guinées ont voté pour élire les maires. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 20 aujourd'hui. Les maires ne sont pas encore installés. Pour vous, ça vous inquiète ou pas du tout ? Les gens, ceux qui ont remporté les élections, ils n'ont qu'à essayer de les installer. On est dans la démocratie. Voilà. Oui, parce que, quand on se refait un petit peu à voter expérience, vous avez quitté le pouvoir. Personne n'y croyait à se dire que c'était bien possible. Vous organisez les élections, vous quittez, vous partez. Aujourd'hui, comment est-ce de comprendre, à distance, qu'il y a eu des élections depuis le mois de février, et jusqu'à présent, les maires ne sont pas installés ? Moi, j'avais une mission à accomplir. Ce n'est pas l'émanation d'un seul homme. Ça, c'est le travail de tout un peuple, que ce soit les Guinées de l'intérieur et les Guinées de l'extérieur. Ils sont donnés la main pour que la Guinée retrouve l'ère de la démocratie. Si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous regrettez, mon général Sekouba Konaté ? S'il y a des regrets. Bon, ce que je regrette beaucoup, c'est que la non-reconnaissance du chef d'État, qui est là-bas, qui a été soit 10 ans élu ou bien autre chose. Soit 10 ans élu ? Bien sûr. C'est grave ce que vous dites. C'est pas grave. Oui, mais comment ? Justement. Racontez-nous, mon général. Comment ? Comment il a été élu ? Parce que vous dites que soit 10 ans élu. Mais c'est ça que vous dites, non ? Mais non. C'est vous qui avez dit soit 10 ans élu. Parce que je sache, il a été réélu d'ailleurs en 2015. Les temps forts de la transition, justement. Le peu pour la droite de savoir, le général, c'est quoi Konaté ? Les temps forts de la transition, pour moi, c'est que l'armée m'a écouté. L'armée m'a obéi. Oui. Avec la communauté internationale qui m'a accompagné, le peuple de Guinée, ça m'a beaucoup marqué. Et si on voit maintenant tous ces gens-là qui ont participé à l'avènement de la démocratie dans notre pays. Oui. Regardez, c'est un militaire. Il faut le voir. S'il te plaît, viens le dire, mon commandant. Voilà. Regardez, c'est tous ces gens-là qui ont participé avec moi pour l'avènement de la démocratie. Je regarde. Qu'est-ce qu'il a ? C'est tout ce qu'ils ont fait. OK. Ça, c'est malheureux. Oui. Très malheureux pour notre pays. Oui. Où on va réellement ? Vous regrettez aujourd'hui d'avoir quitté le pouvoir ? Non, je ne regrette pas. Parce que ça, c'était quelque chose qui était là. J'avais une mission. Oui. Il fallait organiser les élections et partir. Et partir. Donc, respecter sa parole. Respecter sa parole. Voilà. Beaucoup de jeunes nombres, mon général. On va y parler. On parle de l'affaire de 22 millions de dollars. C'est très important. Oui. Qu'est-ce que vous en saviez ? Les 22 millions de dollars, logiquement, j'ai trop expliqué ça. Une première fois, je crois que vous m'avez demandé ça quand vous étiez à Addis Ababa. Oui. Quand le chèque de 22 millions de dollars m'a été remis, à partir de quand je suis venu voir Addis, il est au Burkina Lourna, vous pouvez lui demander. Je lui ai dit, voilà le chèque de 22 millions de dollars. Qui vous a remis ce chèque-là ? Je ne sais pas si c'est Rio Tonto ou quelque chose comme ça. Mais arrivé au palais, Addis, étant le chef de la tente militaire, il a eu à mettre le peuple de Guinée au courant de ça. Mais quand il a eu des problèmes, il était à Ouaga. Arrivé à Ouaga, il y avait moi, il y avait Bouabari, il y avait le gouvernement de la Banque Centrale. L'actuel ? Non. L'ancien gouvernement de la Banque Centrale, le temps du Sien Didi. Donc ce dernier, Addis lui a dit, bon, ce que tu vas faire, tu es arrivé, essaye de sortir les 22 millions de dollars pour que tu puisses s'envoyer pour moi. Parce qu'il faudrait que les gens chassent maintenant la vérité. Moi, je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Le gouvernement de la Banque a dit, il n'y a pas de problème. Bouabari aussi a dit, il n'y a pas de problème. Nous avons replié à Conakry. Arrivé à Conakry, j'ai demandé au gouvernement de la Banque. Le gouvernement de la Banque Centrale m'a dit, général, laisser tomber ce problème-là. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas répété ça devant Addis ? Il a dit non, qu'il ne voulait pas le blesser tellement. Il a dit, mais ça là, c'est déjà rentré dans la caisse, il faut laisser tomber. Et un fois qu'on est aussi, à l'époque que j'étais à Addis Abeba, avec l'actuel ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso, ils m'ont trouvé dans ma chambre, ils m'ont dit, écoute quand même, les 22 millions de dollars sont là-bas. Une fois aussi, j'étais au Maroc. Donc ? J'étais au Maroc, j'étais avec un ami, quand il disait qu'il n'a trouvé que 400 dollars en banque dans la caisse, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé... Vous avez appelé qui ? Alpha Condé. Ok. Quand je l'ai appelé, à l'époque, c'était son aide-de-camp, le commandant Mori. Il voit un chèque, il a passé le téléphone. Il a eu à dire là-bas, il dit non, je disais ça pour que le FMI puisse m'apporter de l'argent. Où j'ai pu comprendre ça ? Pendant la transition, le ministre Kerfa est en s'en est. Parce que j'avais dit au premier ministre Jean-Marie Douré, il s'est dit qu'il devait mettre un militaire comme ministre des Finances. Jean-Marie Douré a dit non, qu'il est l'élu du peuple. L'élu du peuple ? Oui, parce que... Mais c'est vous qui l'avez désigné comme ministre ? Non, il n'a pas été... Non, il a été désigné par la société civile, par les syndicats, par les partis politiques. C'est ça. Donc il m'a dit non, qu'il faudrait que Kerfa, Yansané, reste là-bas. Parce que ce dernier, quand il est là-bas, il a des contacts avec le FMI, tout ça. Je l'ai dit, mais ça c'est la transition. Pendant la transition, tant qu'il n'y a pas d'élections, il n'y aura pas d'aide. Qu'elle soit au niveau de l'Union européenne, au niveau de la CEDEAO et au niveau de l'Union africaine. Je dis, leurs conditions, si nous qu'enons, c'est organiser les élections. C'est tout. Donc, quand même, il faut être vraiment... En clair, si je comprends aujourd'hui, ce Jean-Marie Doré, c'était un PM si puissant que le président à l'époque ? Non, il était très puissant. Il y a des gens à connaître le voir. Il ne vous écoutait pas ? Non, mais Jean-Marie Doré, comment ça, il ne m'écoutait pas ? Non, mais si vous dites qu'il était si puissant, vous étiez le président de la République. Moi, je suis président de la République, mais la mission a été repartie en deux. Ma mission, c'était de mettre la main, c'est-à-dire maîtriser l'armée, permettre à la Guinée de partir pour la première fois aux élections présidentielles. Jean-Marie Doré, qui était là, il était le chef du gouvernement. Il y avait deux présidents de la République ? Bien sûr, vous pouvez vous renseigner, il y a le ministre Abakar, c'est là qu'il est ministre maintenant, Mokhtar Diallo, Thibou, et tant de ministres de la transition. Il faut les demander si j'ai assisté une seule fois au conseil des ministres. Non, jamais. Bien. Voilà, Jean-Marie Doré, j'ai assisté une seule fois, quand il a composé son gouvernement. Je suis venu, il m'a présenté des membres du gouvernement. Après ça, il n'y avait pas autre chose. Il n'y a eu plus de contacts entre vous ? Non, il y avait les contacts, mais... Il ne vous rendait pas compte ? Non, tout dépendait de lui, réellement. Ce qu'il disait, je marchais sur ça. Parce qu'il me disait souvent, il dit, si je ne serais pas là, comme au temps du CNDD, travailler jusqu'à 2h, 3h du matin, je suis délu du peuple, deuxième bord du peuple. Moins d'heure, je rendrai démission. Donc, vous donnez raison, aujourd'hui, Alpha Condé, qui dit qu'il a trouvé, plutôt, pas un pays, mais un État, la formule qu'il répète tout le temps. Mais toi, mais toi-même, l'État, par définition, c'est quoi ? Le pays, par définition, c'est quoi ? C'est même vraiment, c'est... Pour vous, les arguments ne tiennent pas, parce que quand vous dites qu'à votre époque, le général Konaté, que le pays était, allez, on va dire, commandé par le président Sekouba Konaté, mais en même temps, Jean-Marie Doré, c'est-à-dire que... Jean-Marie Doré a été le premier ministre. Le co-président, finalement, ce n'est pas le premier ministre ? Moi, ma mission était là. C'était la maîtrise de l'armée. C'était pour permettre à la Guinée de partir aux élections. Bien. C'est sans problème. Mais Jean-Marie Doré, qui était là, l'a provoqué, c'est lui qui a composé le gouvernement. Voilà. Bien. Après les accords de Ouaga, ils ont fait la repartition, je crois, le CNDD a eu 5, la société civile, les syndicats, le parti politique. Tous ces gens-là étaient dans le gouvernement. Mais pourquoi ? Les gens sont là-bas. Jean-Marie Doré, que sa tombe repose en paix, il a été premier ministre après les élections. Mais il devait faire un compte-rendu précis. Il y a eu le ministre des Finances qui a été reconnu encore comme ministre des Finances. Comme maintenant, quelqu'un peut dire, je n'ai pas trouvé un pays, je n'ai pas trouvé un État, c'est un pays. L'État, par définition, c'est quoi ? L'État, c'est la continuité. Il y a eu des gens, il y a eu la première République. Il y a eu la deuxième République. Il y a eu la transition. Après la transition, il y a eu les élections. Justement, on va parler de ces élections. Général Sekouba Konaté, en exclusivité, ce soir sur OM5 TV, sur Radio Espace. Vous nous regardez également sur Espace TV en Guinée-Conakry. On va parler de ces élections, mon général Sekouba Konaté. En 2010, beaucoup de choses se disent. D'aucuns disent que les différents candidats, je parle de Sidia Touré, je parle de Céludanen Diallo, je parle d'Alpha Kondé à l'époque, candidats, qui vous ont donné de l'argent. D'aucuns parlent de 10 millions de dollars. Quand on prend le président guinéen, l'actuel président guinéen, 10 millions de dollars, d'autres, je parle de Céludanen, d'ailleurs, dites-nous la vérité, le général, est-ce qu'on vous a donné de l'argent ? Alpha Kondé est là-bas. Demande-le s'il m'a donné 10 millions de dollars. Mais non, vous êtes notre invité, mon général, Saint-Anne de Bois, est-ce qu'il vous a donné de l'argent ? Parce qu'on parle de 10 millions de dollars. Mais demandez-le, comment il peut me donner 10 millions de dollars ? Il ne vous a pas donné de l'argent ? Comment ? Je vous prône l'impression. Personne ne vous a donné de l'argent ? Non, je dis que de temps en temps, on me donnait quand même de l'argent, il ne faudrait pas le nier. Qui vous donnait de l'argent ? Je te dis, de temps en temps, il y a eu Céludanen Diallo, il y a eu Alfa Kondé. Céludanen Diallo, vous avez donné combien ? Il y a même une fois, Sidi Atouré, qui a donné 5 000 euros à Baïdi pour aller me remettre. 5 000 ? 5 000 euros à Baïdi pour aller me remettre. Mais demandez à Baïdi. Mais réellement, je leur ai retourné l'argent. Je dis, non, moi, des trucs comme ça, je ne suis pas... Céludanen Diallo, vous citez Sidi Atouré, Alfa Kondé, vous a donné de l'argent à l'époque ou pas du tout ? Ah, je l'ai dit longtemps aussi. Ça, c'est autre chose. Non, on a envie de comprendre, mon général, le peuple a le droit de savoir. Le peuple, mais le peuple... Mais tu m'as demandé que si on m'a... Je dis que je n'ai pas reçu... Vous n'avez pas reçu 10 millions de dollars ? 10 millions de dollars ? 5 millions de dollars ? Je te dis que je n'ai absolument rien reçu. De Alfa Kondé ? De lui, personnellement. Bien, le général Sekouba Konate, notre invité exceptionnel, évidemment, sur M5 TV, mais aussi sur Radio Espace, il faut le rappeler. Vous nous regardez partout en Guinée. On va parler maintenant de l'armée guinéenne, mon général. C'est très important. Aujourd'hui, force est de voir que l'actuel président, je parle d'Alfa Kondé, a fait beaucoup de réformes. On a trouvé une armée, on va dire, sauvage, si on peut se permettre de dire ainsi. Il n'y avait pas de réformes. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir un petit peu sur ce que vous avez fait ? Mais est-ce que tu peux croire en ça, réellement ? Aujourd'hui, force est de croire qu'en Guinée, on ne voit plus la militaire. Attends, comment ça ? On ne voit plus la militaire. S'il te plaît, l'armée était déjà maîtrisée. Ça, c'est dans un premier temps. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme réformes ? Mais ma mission, c'était quoi, réellement ? C'était d'organiser les élections. Maîtriser l'armée. Maîtriser l'armée. Mais les réformes, en général, c'est important. Mais les réformes, je viens de t'expliquer. Faisons une autre perspective. Je dis que la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, ils ont dit que tant qu'il n'y a pas les élections, toutes ces réformes-là, qui sont là, qu'ils n'allaient rien engager. Et ils n'ont rien engagé, ils attendaient seulement les élections. Vous-même, vous avez vu, quand j'ai pris la transition, que la plupart des diplomates européens, américains, sont venus me voir pour leur lettre de créance, réellement. Mais quand j'ai fait la repartition de missions, j'ai dit que Jamai Louré va coroner, a dit le gouvernement. Et moi, je passais à l'offensive diplomatique. J'ai fait plusieurs pays, j'ai vu plusieurs chefs d'État. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour les remercier. Quand j'entends les gens dire, et la Côte d'Ivoire qui a subi 10 ans de guerre, qu'est-ce que le président Ouattara a dit, s'il te plaît ? Il faut voir un peu le Mali. Le président Ibagi Ibega, qu'est-ce qu'il a dit ? Voir un peu le Niger. Le président, il souffre, qu'est-ce qu'il a dit ? Mais ils sont venus, ils ont fait la continuité. Donc, pour vous, le président Alpha Kondé a trouvé l'armée ? Bien organisé, bien structuré. Et c'est la continuité, c'est tout. D'ailleurs, il y a eu des gens, l'armée même, l'armée, quand ils le disent, mais ceux qui ont foutu la pagaille dans l'armée, s'il faut le dire comme ça, mais les politiciens, parce qu'il faut le reconnaître, depuis qu'il y a eu des élections en Guinée, est-ce que vous avez entendu l'affaire de Métinerie ? Non. Il n'y a pas de Métinerie, mais autant du président général Lassain-Comté. Il y a eu combien de Métinerie ? Parce que l'armée était infiltrée, complètement infiltrée. Par les politiques ? Bien sûr, par les politiques. Donc, pour vous, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, si l'armée est maîtrisée, c'est parce que ces politiques étaient ces gens-là qui tiraient un petit peu la ficelle ? Mais, ça dit, je ne peux pas... Je vais garder assez de réserve. Tu vois que, non seulement, en 1990, le recrutement s'est mal passé. Il y a eu des gens qui étaient là déjà, qui ont travaillé dans le civil, qui étaient des universités. Ils sont sortis de l'université, ils ont commencé à manœuvrer dans le civil. dès qu'il y a eu le recrutement, on a parlé de différentes promotions. Donc, ces gens-là ont été recrutés dans l'armée. Il y avait les intellectuels et les semi-intellectuels. Moi, je suis instructeur au centre d'instruction de Kinnia. Vous-même, vous avez entendu une fois Dadis dire que c'est eux, au moment qu'ils étaient à l'université, qui véhiculaient le message des politiciens. Il a dit non. Maintenant, il faut voir, mon frère, comment c'est ? Bien. Maintenant, là, est-ce qu'il y a la métonie ? Malgré que les réformes que nous avons mises, ce que nous avons demandé, pour que la communauté internationale puisse nous aider, ils ont dit après les élections. Et après les élections, ils ont mis tous ces moyens-là. C'est pas parce que quand on parle du PTTU, FMI, tout ça, parce qu'il y a eu des élections chez nous. Mais bien sûr. Voilà, sans les élections... Vous avez une grotte sur le cœur, mon général. C'est important. Vous êtes dessus par Alpha Condé ? Quoi ? Vous êtes dessus par Alpha Condé ? Pourquoi ? Je vous pose la question. Parce que vous avez le gros sur le cœur. Je suis dessus de lui. Complètement dessus de lui. Pourquoi vous êtes dessus d'Alpha Condé ? Mais vous-même, il n'y a pas un Guiné qui n'est pas dessus de lui. Mais non. Réellement. Moi, je suis journaliste. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un Guiné qui n'est pas dessus. Il faut voir un peu mon problème à partir du Maroc, du Tchad. Et éventuellement, il a voulu m'envoyer où ? Au Congo. Il n'y a qu'à faire doucement. C'est pour cela que j'ai commencé à remercier d'abord le président français, le peuple français et le gouvernement français. Le fait de m'ouvrir la porte de la France et me recevoir ici en France. Voilà. Bien. L'histoire... Pour les mettre dans une prison dorée là-bas, non, il n'en est pas question. Négatif. Vous vous assignez quoi là ? Quand vous dites une prison dorée, vous parlez d'Alice ? Non, je ne sais pas. Oui, mais effectivement, c'est ça. Oui. Voilà. L'histoire se conjugue au présent sur ce plateau spécial. Mesdames et Messieurs, vous êtes sur OM5 TV. Disponible partout en France, mais aussi sur Espace TV et aussi Radio Espace. Vous nous écoutez à la radio. On va parler de cette date noire, si on peut se permettre de dire ainsi. On parle du 28 septembre, mon général. Le peuple a le droit de savoir. Il y a des non-dits. Vous n'étiez pas à Conakry. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez vécu ce jour-là ? Parce que vous étiez hors du pays. J'étais hors du pays, mon frère. Mais laissons la justice faire son travail. Qu'est-ce que vous en saviez un petit peu sur le dossier 28 septembre ? Je n'en sais absolument rien. Du tout ? Maintenant, je vous apprends quelque chose. J'ai été entendu. Pour ceux qui disent que le général Konate n'a pas été entendu, j'ai été entendu. Vous avez été entendu par qui ? J'ai été entendu par la DPJ. Bien. Le général Sekouba Konate est avec nous. Si vous nous regardez en France, un numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran pour vous. Ce qui souhaitait intervenir peut-être à la fin de l'émission, on verra tout ça. On va parler maintenant des sociétés minières. Aujourd'hui, en Guinée, Dieu se le sait. Quand on prend la proféture de Boké, ça pollue dans tous les sens. À votre temps, le général, comment vous avez fait peut-être pour ne pas céder à la tentation ? Parce qu'aujourd'hui, force est de croire que même si la zone a été considérée comme une zone spéciale, mais on ne peut pas comprendre aujourd'hui la pollution, l'environnement qui a agressé du côté de Boké. Tout le monde sait que les gens sont en train de piller le pays, réellement. Nous, en entretemps, on ne pouvait pas toucher aux mines. D'ailleurs, il fallait poser ça au feu Jean-Marie Doré, parce que c'est lui qui avait la même mise sur le gouvernement de transition. Tout le monde sait combien de fois nous savons que les gens ont de l'argent au Brésil. Ils en ont un à Dubaï, en Turquie. Vous parlez du qui ? Le peuple a droit de savoir. Le peuple sait, réellement. Le peuple a droit de savoir. Vous avez vu quand on a arrêté l'avion qui a été arrêté à Dakar, il y avait combien de milliards dedans, réellement ? Qui n'est pas au courant de ça ? Moi, je l'ai lu dans la presse, réellement. Mais vous n'avez pas de preuves, si on peut se le dire. Il y a eu des preuves là-bas, il y a eu des preuves précises. Qu'est-ce que vous en saviez ? Parce que vous parlez du Brésil, vous parlez des îles, entre autres. Vous voulez dire que ce sont des paradis, si on peut se le dire ? Les gens qui ont pillé le pays, qui ont pris de l'argent, ils ont envoyé vers là-bas. Mais ils vont rendre compte un jour. Vous parlez de qui, Général Sékouba Konaté ? Je dis que ceux qui savent qu'ils ont pillé de l'argent, quand j'entends des gens dire « Ah, je n'aime pas l'argent, je n'aime pas l'argent », je n'aime pas l'argent. Qui ne sait pas où ils prennent de l'argent pour l'envoyer ? Qui n'est pas au courant de ça, réellement ? Vous parlez, mais vous n'avez pas de preuves. Vous vous insinuez qui, le président ? Donc, si tu veux, va au Brésil, renseigne-toi. Si tu veux, va à Dubaï, va en Turquie. Tu verras, réellement. Bien. Général Sékouba Konaté qui brise le silence, évidemment, ce soir sur M5 TV, sur Espace TV, mais aussi sur Radio Espace. Vous nous écoutez là, en modulation de fréquence sur 99.7 à Conakry, mais aussi en région générale. On va essayer de parler du romaniment. Un cas qui nous intéresse, on parle du cas Thibou Kamara. C'est très important. Général Sékouba Konaté, on a envie de comprendre. Thibou était votre homme fort, si on peut se m'a dit comme ça, votre homme de confiance. Comment comprenez-vous que Thibou, du jour au lendemain, qui critiquait le président Alfa Kondé au début, aujourd'hui, carrément, il se retrouve non seulement ministre conseiller à la présidence de la République, mais en même temps, il est aujourd'hui super ministre, ministre d'État du côté de Guinée. Comment comprenez-vous tout ça ? Non, je crois que c'est son destin. C'est son destin ? Ça ne vous fait pas chaud ni froid ? Non, ça ne me fait pas ni chaud ni froideur. Je l'ai même dit. Je dis que le président actuel qui gouverne la Guinée, même s'il veut, il n'a qu'à nommer mon fils. Comme quoi, si demain, mon fils ne voudrait pas me parler, en me parlant, il va perdre son portefeuille. Comme la Guinée, les gens sont habitués aux mensonges, à la démagogie, à la délation. Mon frère, ça ne me fera ni chaud ni froid. Donc, pour vous, c'est le typique Guinée ? Moi, c'est le Guinée. Bien. C'est le Guinée. Bien. Alors, on va essayer de voir. Le Guinée, le jour dans sa compétition, que sa tombe repose en paix, a servi combien d'années ? 24 ans, 25 ans. Il n'y a pas de gens qui n'ont pas aidé. Il n'y a pas d'apport qui n'ont pas apporté. Mais, il faut voir aujourd'hui. Les gens sont là, ils incitent le feu dans sa compétition. Ils sont assis, ils rigolent même. Des fois, ils applaudissent même. Ça, c'est le typique du Guinée. Bien. Général Sekouba Konaté, mesdames et messieurs, en exclusivité, ce soir sur AM5 TV, vous nous regardez aussi sur Espace TV, en Guinée, partout en Afrique. Vous nous appelez en direct. On va essayer de prendre un téléspectateur, forcément, qui regarde la chaîne en ce moment. Est-ce qu'on a un téléspectateur en direct ? Jeff, c'est quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Avant de parler, évidemment, d'autres sujets, parce que c'est très important. On le rappelle, Jean-Claude. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. On va essayer de voir ça dans un instant. On parle maintenant de la gouvernance condée. Beaucoup de choses se disent aujourd'hui. Mon journal, c'est Kouba Konaté. Certes, il y a eu beaucoup de progrès depuis 2010, même si vous ne voulez pas reconnaître. Non, s'il te plaît. Je dis que l'État, c'est une continuité. Je me rappelle très bien que quand vous avez interviewé le premier ministre en mettant la soirée, c'est des gens qui ont mis... Ils ont mis déjà... Tout était bien tracé, tout était là. Les gens n'ont fait qu'accomplir maintenant ce que les gens, l'Ansona Konaté a posé comme base. C'est tout. Mais comme il n'y avait pas d'élection libre, transparente, c'est pour cela que le pays a été bloqué par le FMI, par la communauté internationale, par tout le monde. Il n'y avait pas d'aide. Il n'y avait rien. Sinon, les bases solides du développement, de tout ça, tout était déjà posé. Nous avons vu des bons premiers ministres, des bons communs de l'État. L'État, c'est une continuité. Lui, il est là-bas aujourd'hui. En 2020, quand il va quitter, un autre va venir. Il sera obligé de continuer. C'est une continuité. Donc, quand j'entends les gens dire que j'ai trouvé un pays, pas un État, je voudrais qu'ils me donnent la définition de l'État ou bien d'un pays. L'État, c'est une continuité. Bien. Général, vous dites 2020, il va quitter, un autre va venir. Sauf que récemment, il y a eu des vidéos qui ont circulé comme quand vous avez soutenu un troisième mandat du président Alpha Condé aux États-Unis. Moi, je n'ai jamais soutenu dire qu'un troisième mandat ou reprendre un nom. J'ai dit que j'ai rencontré la plupart des grands de ce monde, surtout en Afrique. Certains m'ont dit que sept ans, cinq ans, c'est très court. Il faut sept ans pour pouvoir faire le boulot. Mais je n'ai pas dit que je soutiens un troisième mandat. Mais où on va ? Vous êtes plutôt contre un référendum pour modifier la Constitution ? Parce que vous parlez de sept ans. Non, quand je parle de sept ans, je dis que ce que j'ai dit, l'ambassade américaine a dit la même chose. Oui. On dit que celui qui va venir en 2020, il aura l'occasion de changer la Constitution et de faire un référendum. C'est ça. Il faut lire l'article 27 de la Constitution. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de cinq ans. Renouvelable une fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels, consécutifs ou non. Ça, c'est l'article 27. L'article 35. Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle en ces termes. Moi, président de la République, élu conformément aux lois, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de faire respecter structureusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitueuses, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale en cas de par jour que je subisse les rigueurs de la loi. Ça, c'est l'article 27 et l'article 35. Bien. Qu'est-ce que vous dites dans ça ? Non, mais je pose la question. Quand vous évoquez le cas, à dire que peut-être il faut modifier la Constitution passée à 7 ans, aujourd'hui vous êtes contre. Non, je ne l'ai jamais dit. Je me répète encore. Je dis que, ce que j'ai dit, je dis que 5 ans, toi même tu sais, 5 ans, ben, petit. Mais, celui qui est là, quand il va aller en 2020, celui qui viendra à sa place, organisera le referendum. Donc, c'est un nom catégorique, c'est un nom catégorique de modifier la Constitution ? Non, mais c'est impossible ça, c'est écrit. Qu'est-ce que tu veux ? Bien. On ne peut pas, c'est la jeune démocratie, comment on peut encourager des trucs comme ça ? Quelqu'un vient, nous-mêmes en tant que militaires, on est venus, on a organisé des élections, on est partis. mais, qu'est-ce que, qu'est-ce que, mais, le peuple, personne n'acceptera ça. Ça, ce sera, ça sera impossible. Bien. Ça, une fois que ça se fait, toutes les voies sont ouvertes. Bien. Il faut voir un peu. Qu'est-ce que vous appelez, toutes les voies sont ouvertes, général Sekouba Konaté ? Tous les moins seront bons, vraiment. Qu'est-ce que vous voulez dire, général Sekouba Konaté ? Il peut y avoir beaucoup de choses. Tels que ? Ah, mais, je dis, il peut y avoir beaucoup de choses. Bien. Voilà. Allez, vous êtes prévenus, vous, les hommes politiques, messieurs, sur ce plateau. Jeff, est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on peut prendre quelques téléspectateurs qui souhaiteraient intervenir en direct dans l'émission ? Voilà. Vous nous appelez, le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran si vous souhaitez intervenir. Posez une question, évidemment, au général Sekouba Konaté avant de continuer, évidemment, sur ce plateau spécial. Vous êtes sur Espace TV, vous êtes sur OM5 TV, vous nous regardez partout en France, mais aussi aux Antilles, dans les îles Comores. Merci à vous qui nous écoutez également à la radio. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7, même fréquence du côté de Nizé Récoré. L'abbé également écoutera du Espace avec le général Sekouba Konaté pour cet entretien exclusif pour votre plaisir. Est-ce qu'on a un téléspectateur en direct, Jeff ? On va continuer. Car, voilà, on a déjà un qui nous appelle. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Allez, on va essayer de prendre un autre téléspectateur. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran pour vous qui souhaitez poser, évidemment, une question au général Sekouba Konaté. Est-ce qu'on a un téléspectateur ? Bienvenue sur M5 TV. Bonsoir. Voilà. Alors, quelques soucis techniques, on va essayer de gérer tout ça, il n'y a pas de soucis. Général, qu'est-ce que vous inspirent les hommes politiques guinéens aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux dire, Pornard ? C'est politique. Je parle de tous ces leaders, Fayamini Monon, entre autres. On a vu récemment le président de l'UFC qui a fait son entrée dans le gouvernement. Je parle de Aboubakar Silla. Je parle aussi, évidemment, de Moukhtar Diallo. Pour vous, ces hommes politiques représentent quoi aujourd'hui ? Est-ce que vous dites... Allez, on va essayer de prendre ce téléspectateur qui nous appelle, le général, avant de répondre. Bienvenue sur M5 TV. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va ? Très bien, vous ? Oui, ça va très bien. Vous nous appelez d'où ? Quel est votre prénom ? Moi, je vous appelle de Tour en France. De Tour en France. Comment vous vous appelez, monsieur ? Mohamed. Mohamed de Tour. Bienvenue, Mohamed. Allez, nous vous écoutons. Vous avez une question pour le général Sekouba Konate ? Je vais juste demander au général l'affaire de l'attaque... L'affaire ? Allô ? Je me réponds. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Vous dites quelle affaire ? Ok, excusez-moi. Je voulais demander au général l'attaque du domicile du président Alpha Kondé. D'accord. Ok. Est-ce que c'est une vraie attaque ou sinon c'est une pièce qui a été montée ? D'accord. Bien. On a compris la question. Vous avez compris le général Mohamed qui nous appelle le tour pose la question à savoir l'attaque du président l'attaque du domicile du président Alpha Kondé à l'époque. Est-ce que c'était juste aller, on va dire du cinéma ou... Non mais moi je crois que peut-être les gens ils ont préparé quelque chose ils n'ont pas été discrets mais les gens ont profité de l'occasion pour faire des règlements de compte. quand je vois effectivement De Gaulle ceux qui disent que sa tombe repose en paix que De Gaulle était mon indécan De Gaulle n'était pas mon indécan il ne faut pas faire la confusion entre chef de groupe et indécan De Gaulle était un chef de groupe les gens quand même qui ont participé à l'événement de la démocratie qui ont été arrêtés quand je prends le feu Aïdor quand je prends De Gaulle tant d'autres nous tcham l'autre petit san ils ont profité surtout un faux général que j'ai mis j'ai supporté pour le maître jusqu'au chef d'état major et le directeur de cabinet comme il s'appelle Idi Amin qui ont organisé comment dirais-je le sabotage réellement en profitant de l'occasion pour mettre main sur ces jeunes je vous ai montré un jeune militaire un commandant il faut voir comment il a été blessé pour faire des règlements de compte ça c'est grave très très grave mais la Guinée aussi a été toujours comme ça quand vous prenez le temps de sectory le temps du général l'as raconté le temps de Dadi c'est éventuellement j'ai été le seul qui n'a jamais dans tout la plupart des gens qui étaient arrêtés quand je suis venu je les ai tous libérés réellement la question de Mohamed de Tour c'est de savoir est-ce que cette attaque du domicile du président Condé on se souvient est-ce que pour vous c'est une vraie attaque ou c'est juste le cinéma c'est la question posée par moi je crois que bon c'était pas décidément seulement les gens qui étaient là ils n'ont pas été discrets et éventuellement ils étaient déjà un petit étudiant je dis que le militaire n'agit pas comme ça un militaire c'est pas comme ça que tu agis réellement mais ce qui m'a pené a dit tous ces gens là qui ont participé à l'avènement de la démocratie les gens ont profité pour faire des règlements de comptes je t'ai montré le cas du commandant Julien je t'ai parlé le cas de De Gaulle de Haïdor et de Tante de Noacham de l'autre là comment il s'appelle Saliu qui était commandant du camp Camène tous ces gens là c'est des règlements de comptes faits par certains militaires qui ont non seulement divisé l'armée et qui sont assis là-bas ils croient qu'ils sont camouflés mais ils ne sont pas camouflés réellement ils sont bien vus mais un jour viendra je crois qu'ils répondront devant l'histoire et d'habitude quand quelqu'un est là tu parles quelque chose on vise des gens on fait autre chose mais je prends ça dit d'abord le peuple de Guinée en témoin je prends la CEDA l'Union Africaine et la communauté internationale d'ailleurs comme je dois faire bien tout mouvement aux Etats-Unis je passerai au département d'Etat aussi pour les expliquer c'est pas normal on doit dépasser ça maintenant l'égoïsme l'ingratitude le redonnement de comptes mais où on va réellement général Sekouba Konaté mesdames et messieurs en exclusivité sur OM5 TV sur Espace TV mais aussi sur Radio Espace est-ce qu'on a un autre téléspectateur qui nous appelle Jeff voilà le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran si vous souhaitez intervenir évidemment si vous êtes en France ou si vous êtes du côté de Mayotte ou aux Antilles évidemment OM5 TV disponible partout en France avec l'ancien président de la République de Guinée l'ancien président de la transition le général Sekouba Konaté qui brise le silence évidemment chez nous sur Espace TV mais aussi sur Radio Espace mais aussi sur cette chaîne OM5 TV qui vous recevez partout en France est-ce qu'on a un autre téléspectateur Jeff voilà si c'est le cas il n'y a pas de problème on va essayer de continuer le général on va poser quelques questions évidemment en ce qui concerne quels sont les leaders qui étaient censés d'être PM à part Jean-Marie Doré parce que beaucoup de noms ont circulé en général on a parlé entre autres de l'ancien à Kouyaté on a un téléspectateur qui nous appelle le général bienvenue sur OM5 TV bonsoir oui bonsoir comment ça va ça va merci et vous oui ça va très bien vous nous appelez d'où quel est votre prénom moi c'est Zénab Zénab nous appelle d'où j'appelle de Nantes Nantes bienvenue Zénab allez vous êtes à l'antenne nous vous écoutons moi je voulais juste poser une question à ce groupe au général oui c'est un général bien sûr s'il veut bien se présenter pour l'élection présidentielle ah ok voilà Zénab qui nous appelle de Nantes qui veut savoir est-ce que vous allez vous présenter la politique vous intéresse ou pas est-ce que vous allez être candidat en 2020 voilà je suis en train de réfléchir d'accord au moment opportun je dirais effectivement vous faites comme le comme le président Alpha Condé mon point de vue je vais réfléchir non moi c'est différent je suis un homme je suis un homme de parole oui quand je donne ma parole c'est pas comme ça que j'ai donné ma parole quand je donne ma parole ça trouve que j'ai bien mis la situation et la prise de décision c'est pas facile bien voilà bien allez est-ce qu'on a un autre téléspectateur en direct voilà vous nous appelez si vous nous regardez en France évidemment exclusivement en France sur Free sur SFR entre autres le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran général Sekouba Konate en exclusivité évidemment ce soir sur OM5 TV sur Espace TV mais aussi sur Radio Espace on va essayer de prendre un dernier parce que le temps file évidemment le temps pour le général évidemment allez on va continuer peut-être il y aura un autre téléspectateur qui va nous appeler dans un instant je vous parlais allez on a un téléspectateur qui est en direct bienvenue comment ça va bonsoir comment ça va allez je vous entends très très mal comment vous appelez vous nous appelez d'où c'est Moussa de Lille comment Moussa j'appelle de Lille Lille bienvenue nous vous écoutons alors je voudrais savoir je voudrais poser une question au général Kounatien alors qu'est-ce qu'il l'empêche de rentrer au pays ça fait à peu près plus de 7 ans qu'il n'est plus en Guinée alors je veux savoir pourquoi il ne rentre pas au pays pour on a compris la question vu qu'il est encore général lui nous appelle de Lille j'ai pas saisi le prénom il me demande pourquoi vous ne rentrez pas en Guinée bon pour rentrer en Guinée c'est une préparation minutieuse je me prépare éventuellement je rentrerai peut-être dans 6 mois peut-être dans 8 mois bien alors la question a répondu mon cher Amin dans 8 mois dans 8 mois voilà on verra bien ce que ça va donner donc on va continuer continuer à réagir évidemment vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous appeler au stand le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran si vous nous regardez évidemment en France ou aux Antilles avec plaisir vous avez cette possibilité évidemment de poser une question au général c'est quoi qu'on a fait un autre qui nous appelle bienvenue bonsoir oui bonsoir comment ça va vous appelez-vous mon nom c'est Sanomalik mon nom c'est Sanomalik j'appelle du Strasbourg Strasbourg Sanomalik comment ça va oui ça va du en fait bien alors sur l'espace TV sur OM5 TV mais aussi sur Radio Espace nous vous écoutons quelle est votre question voilà ma question elle est simple je voudrais savoir les relations actuelles entre le général c'est quoi qu'on a fait et on a mis son ami son ami Dadis Dadis Kamara d'accord vos rapports avec Dadis Kamara Malik pose la question ça fait très longtemps je ne communique pas avec Dadis éventuellement vous savez que je suis tombé malade j'ai fait au moins un an et quelques mais je crois que je vais essayer de revenir les contacts avec lui j'ai même un jeune qui était là j'ai appris aujourd'hui qu'il est arrêté en Guinée là-bas un salut qui qui me donnait souvent les renseignements de Dadis son numéro de téléphone il profitait souvent quand il me rendait visite il appelait Dadis et je parlais avec lui ça fait un peu longtemps donc vous n'avez pas de rapport aujourd'hui avec Dadis ça fait un moment on n'a pas communiqué vous avez la réponse à votre question mon cher ami du côté de Strasbourg vous êtes sur Espace TV sur OM5 TV vous nous regardez partout en France sur les différentes plateformes chez Free sur SFR sur WIG on va prendre un dernier téléspectateur vous nous appelez le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran bienvenue bonsoir bonsoir monsieur bienvenue comment vous appelez vous nous appelez d'où ? je vous appelle Omar 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 nous appelle d'où ? Paris Paris nous vous écoutons Omar ok j'ai une question pour monsieur Golaté oui je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé en Guinée le 28 septembre pour nous éclaircir un peu parce que nous on est fou dans tout ça on ne comprend pas ce qui se passe c'est qu'il s'est passé au 28 septembre ? au 28 septembre je pense qu'il a répondu à cette question vous pouvez dire que le 28 septembre ça ne m'a pas trouvé en Guinée je ne sais pas mais j'ai tellement répondu à ça que je ne sais même pas plus bien réellement parce qu'il faut bien comprendre comment l'armée guinéenne marche réellement il y a la garde présidentielle qui est directement sur l'autorité du président de la République la garde présidentielle ne reçoit les instructions que du président de la République la garde présidentielle ne reçoit pas d'instructions ni de ministre de la Défense ni du chef d'état-major des forces armées ni du chef d'état-major de l'armée de terre le ministre de la Défense n'a pas la même mise sur la garde présidentielle la garde présidentielle le recrutement est fait par le président en question l'entraînement la formation tout c'est lui c'est une garde autonome bien c'est ça général Sekouba Konaté avec nous sur ce plateau mesdames et messieurs entretien inclusif pour votre plaisir alors je posais la question à savoir les leaders quels sont les leaders qui étaient censés être votre premier ministre à l'époque à l'époque quand on a entendu CNDD CNDD oui on parle de la sanité on a entendu CNDD on avait demandé à FAL d'être premier ministre il n'a pas accepté on a demandé au premier ministre de la sanité devant moi même parce qu'on était trois il y avait moi il y avait Dardis il y avait lui il a dit que lui il n'est pas là pour redoubler sa classe le premier ministre de la sanité d'ailleurs je profite de l'occasion vraiment pour le remercier pendant autant de la transition autant du CNDD voilà un gars qui nous a beaucoup apporté son soutien financier matériel même voilà bien on va essayer de parler maintenant de l'affaire Grenade en Guinée c'est très important vous le savez plus que moi que quand il y a des manifestations en Guinée souvent il y a des cas de mort la plupart du temps sauf Céline Léançant nous a montré un jeune Grenade qui est du parti l'UFDG comment comprendre ça aujourd'hui que cette opposition s'entretue à la fin du compte en tout cas selon ce qu'on nous a présenté comme 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 information ça c'est des petits problèmes ça il faut me parler des problèmes vraiment pour vous vous ne les croyez pas l'affaire Grenade vous ne les croyez pas du tout je te dis que c'est des petits problèmes ça qu'est-ce que j'appelle des petits problèmes vous y croyez ou pas ça c'est pas des problèmes qui sont importants réellement pour vous l'affaire Grenade est-ce réelle ou c'est montée mais toi tu diras pas que tu connais pas la Guinée la plupart il y a eu des gens qui commandent aujourd'hui tout ça quand il a été arrêté ils ont fait sortie des armes c'est comme ça la Guinée a toujours marché comme ça ça dit donc c'est la manipulation c'est les hommes seulement qui changent mais le système ne change jamais c'est pour cela il faut se battre pour que les hommes qui ont servi 30 ans 20 ans il faut qu'ils changent ça dit d'autres générations doivent venir des vrais patriotes qu'ils soient de l'intérieur qu'ils soient de l'extérieur qui doivent se donner la main dans cette classe politique guinéenne mon général c'est-à-dire qui vous parle qui vous inspire on a beaucoup de leaders aujourd'hui on a vu que quand ils viennent ici à Paris ils vous rencontrent je parle de c'est Luda Nandalo qui vous a rencontré je parle de qui vous a rencontré entre autres est-ce demain ces leaders là si on vous demandait peut-être à dire à qui le tour finalement ces leaders ne vous inspirent pas du tout les leaders là ils doivent s'entendre entre eux tout le monde sait que ce soit que ce soit la jeunesse que ce soit l'ancienne que ce soit Cédou Nandalo c'est des gens qui sont présidentiables bien général Sekouba Konate avec nous sur ce plateau mesdames et messieurs avant de rendre l'antenne vous avez encore 5 minutes pour nous appeler en direct le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran si vous nous regardez en France à Paris dans toutes les villes françaises évidemment vous avez cette opportunité le général Sekouba Konate qui brise le silence sur le plateau spécial avec nous sur OM5 TV sur Radio Espace mais aussi sur Espace TV le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran évidemment si dans cet entretien il y a des sujets qu'on n'a pas évoqué entre autres vous nous appelez et puis comme ça vous posez la question au général Sekouba Konate l'ancien président de la République des Guinées avec nous qui brise le silence évidemment sur ce plateau ici en France à Paris mais sinon voilà on a un téléspectateur qui signale bienvenue sur OM5 TV bonsoir je vous entends très mal comment ça va oui je vous entends très bien alors éloignez-vous de votre poste téléviseur s'il vous plaît sinon ça fait de l'arsen et on ne va pas se comprendre vous nous appelez d'où quel est votre prénom je suis je suis je suis de Paris je suis de Paris bien nous vous écoutons monsieur d'où merci d'abord monsieur Lamine pour cette initiative que vous venez de lancer je remercie aussi monsieur le général président il y a un problème qui vient de se lever tout à l'heure je suis très ravi d'avoir écouté c'est le problème concernant le système en fait guiné il dit que le système le système le système il est là c'est les hommes qui changent en fait mais il y a un problème qui est là il dit il dit que le système ne change pas c'est les hommes qui changent en fait en Guinée mais c'est vrai je suis tout à fait d'accord avec le général quand on voit aujourd'hui nous qui sommes vieux je vais un peu carabouler un peu la question s'il vous plaît monsieur il y a beaucoup beaucoup de télévision ma question est que comment est-ce qu'en Guinée on peut avoir des gens qui ont fait 30 ans qui ont fait leur preuve avec des détournements qu'on les voit ou se verra la tête des états comme premier ministre par exemple comme Karkas moi c'est les gens que je vous donne d'accord en Guinée on se rappelle donc pour vous la question est de savoir Dumbuya si vous nous écoutez c'est de savoir comment faire pour qu'il y ait allez on va dire un changement radical de génération même c'est un peu ça c'est ça tout à fait parce que le problème est que en Guinée merci merci beaucoup merci beaucoup le général a compris la question merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé c'est pas normal Dumbuya pose la question il est à Paris qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour ce changement en Guinée il faut un sourire populaire il faut une révolution une révolution on voit beaucoup de révolutionnaires ces derniers temps on a vu Takana Zion qui va être candidat du PUP partie de l'unité du progrès du général Lansana Conte on a Sakana Zion l'artiste on a aussi Siak Abari qui a déclaré évidemment sur la chaîne concurrente comme quoi il va être candidat en 2020 pour vous est-ce que ça tient quand on a été ministre d'Alpha Condé du jour au lendemain on n'est pas content on se dit on va se présenter aux élections mon frère c'est la politique la politique de trahison aujourd'hui ton ami d'hier peut être ton ennemi d'aujourd'hui je profite de l'antenne aussi toi aussi pour t'encourager il faudrait que tu te lances dans la politique si tu restes comme ça en train de parler chaque fois à la radio il faut profiter de ta popularité au niveau de la chaleuse le général secouba conaté avec nous sur ce plateau vous nous appelez en direct encore 5 minutes avec vous avant de continuer l'émission et de clôturer merci à tous ces téléspectateurs à l'international vous nous regardez ici en France vous nous écoutez également à la radio sur Radio Espace le général secouba conaté qui brise le silence ce matin ou ce soir ce matin à la radio parce que vous nous écoutez à la radio Espace sinon sur OM5 TV vous nous regardez partout aux Antilles mais aussi en France chez les différents opérateurs Jeff est-ce qu'on a un dernier téléspectateur que nous allons prendre maintenant avant de continuer et de clore évidemment l'émission avec le général secouba conaté l'ancien président de la république des guinées qui dit c'est la vérité ce soir sur Espace TV bienvenue bonsoir comment ça va allez je ne vous entends pas comment vous vous appelez vous nous appelez d'où voilà je pense qu'on l'a perdu alors général on va essayer de faire comment dans les grandes gueules sur les biens allez un dernier que je vais prendre bienvenue bonsoir comment vous vous appelez vous nous appelez d'où oui bonsoir je m'appelle Samara Brenda et j'appelle de Paris de Paris Camara c'est ça oui Camara bienvenue comment ça va oui ça va qu'est-ce que vous faites dans la vie moi je suis animatrice dans une école primaire d'accord vous êtes à l'antenne Camara votre question au général Secuba Konate l'ancien président de la Guinée oui moi ma question c'est de savoir précisément quand est-ce que il pense se présenter bon ok alors ma seconde question qu'est-ce qu'il pense apporter aussi à la jeunesse guinéenne ok parce qu'on entend depuis des années et des années il n'y a rien qui change donc qu'est-ce qu'il pense apporter à la jeunesse guinéenne qui soit président au sein de la République bien alors des sollicitations finalement la deuxième personne qui appelle qui demande est-ce que vous allez vous présenter aux élections présidentielles et si c'est le cas qu'est-ce que vous allez apporter à ce peuple de Guinée comme je l'ai dit je dis que je suis en train de réfléchir vous savez la prise de décision n'est pas facile mais pour donc tout est permis tout est possible tout demeure à vous voir en politique rien n'est impossible rien n'est impossible dans la vie bien parce que c'est la frustration qui envoie les hommes à prendre des décisions ces décisions là c'est pas facile de les prendre il faut beaucoup réfléchir il faut beaucoup contacter il faut discuter avec beaucoup de gens il faut avoir un réseau j'ai quand même j'ai beaucoup de réseaux quand même que ce soit sur le plan international j'en ai quand même Dieu merci c'est pour cela j'ai commencé à remercier le gouvernement français à remercier la diaspora guinienne voilà bien général Sekouba Konate avec nous sur ce plateau merci à vous tous à l'international on va vous montrer quelques photos mon général comme à la radio et vous allez nous dire un peu ce que vous pensez de ces gens là et quand on vous dit selou d'Alain Diallo qu'est-ce que ça vous inspire selou d'Alain Diallo je crois que c'est un homme très sage mais sage et honnête honnête mais il manque du courage ok il n'est pas courageux parce que dans la vie qui ose gagner quand tu ose tu gagnes même si tu es sur le terrain de combat bien tant que tu n'arrives pas à oser pour gagner ce n'est pas facile général Boundoukara Condé qu'est-ce que ça vous inspire c'est un négatif un vrai négatif qui a divisé même l'armée qui a participé arrêté les hommes qui ont manoeuvré dans la transition je profite même de l'occasion aussi pour vous dire autant du CNTD si ce n'était pas moi qui faisait sa couverture lui-même en personne je savais ce que tout m'allait le faire réellement bien il venait souvent me voir pour sa couverture mais quand j'entends aujourd'hui à partir de renseignements que ces hommes-là il a participé à leur arrestation à leur torture vraiment je suis écureux bien très écureux bien général Baldé le haut commandement de la gendarmerie nationale ça vous inspire quoi ? je crois que dans la vie en général vous savez la Guinée c'est la même chose c'est pour cela que je dis que le système ne change le système ne change jamais c'est les hommes qui changent donc quand ces hommes-là viennent ils trouvent le même système il est négatif ? ils sont obligés de manoeuvrer dans ça il est négatif ? non il est efficace il fait bien son boulot Baldé bien Sylvia Touré je n'ai rien à dire ah bon ? à ce point ? comme ça racontez-nous un petit peu parce que beaucoup de choses se sont dites quand à un moment les militants de l'UFR sont sortis pour me dire que vous avez triché vous avez dit que vous partez vous démissionnez une première racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé il fallait parce que j'ai été non seulement forcé par la communauté internationale de faire la transition eux-mêmes sinon dans la logique ce qui a été décidé ce qui a été réellement décidé à Ouagadougou au Nigeria c'était de mettre un premier ministre au chef du gouvernement aucun membre du CNDD ne devait participer aux élections à la transition c'était un gouvernement civil qu'on devait mettre conduit par un premier ministre qui doit organiser les élections il y a eu plusieurs exemples comme ça au Libéria il y avait un gouvernement civil là-bas ils ont fait la transition ils ont organisé les élections en Centrafrique il y en a eu au Mali il y en a eu c'était 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 ça mais dire maintenant bon qu'est-ce qui s'est passé avec Kiliatouré Thibou Thibou a eu à vous expliquer ça voilà ce qui s'est ce qui s'est passé que ça Tom Reposampère Ben Sekou qui est venu qui a papoter des résultats tout ça qui est venu me voir mais avant ça déjà chacun a ses réseaux les gens qui savaient la réalité ils le savaient bon j'étais déjà au courant que c'est c'est le Daling Diallo et Alpha Condé qui devaient aller pour le deuxième tour mais néanmoins j'ai fait mouvement en ville quand je suis arrivé ça n'a pas duré Ben Sekou est venu il m'a dit bon général voilà il y a ça il y a ça il y a ça je lui ai dit il n'y a pas de problème moi que ce soit Sidiya que ce soit Cedlon que ce soit Alpha Condé ou bien que ce soit un autre l'essentiel ma mission était accomplie je devais partir et puis à chaque fois les gens veulent ça dit je ne comprends pas les guilets de l'extérieur on peut comprendre les guilets de l'intérieur mais les guilets de l'extérieur qui connaissent comment réellement les élections se passent pourquoi on ne parle jamais de feu Jean-Marie Doury on ne parle jamais des gens de la CENI des partis politiques tous ces gens-là ils étaient représentés donc il est venu me voir il m'a dit je l'ai dit mais entre temps le ministre Thibault est venu quand il est venu ils ont commencé à discuter entre eux ils sont entendus c'était fini il m'a dit en rentrant il dit je crois il l'a dit à Sidiya selon les renseignements je suis dit que ce dernier peut ouvrir sa bouteille de champagne déjà qui va au deuxième tour qui a dit ça Ben Sekou qui a dit ça à Sidiya après il est rentré dès qu'il est rentré il m'a parlé voilà voilà mais entre temps Thibault est venu Thibault ils ont discuté entre eux la solution était là il était question qu'il arrive à éliminer en faconder en faveur de Sidiya on a dit non ça ne peut pas marcher il faut aller légalement avec justice la preuve dès qu'il a fini de donner les résultats il a pris son avion pour nous laisser tous ces problèmes là tous ces fardeaux là sur notre tête là-bas mais les gens ne se sont jamais attaqués ni à la CENI ni au Premier ministre ni au Sainte ni au parti les représentants des partis politiques pourquoi s'attaquer à moi moi ma mission était d'organiser les élections terminer et maîtriser l'armée de l'intérieur sécuriser le long de la frontière c'était ça et organiser les élections organisées je devais partir mais pourquoi ils m'ont fait revenir j'étais déjà au Liban quand ils ont tiré sur Dadis je ne voulais pas venir pour faire la transition réellement la preuve est que j'avais dit de désigner tout tôt tout tôt quand j'ai dit ça ça c'est science ténante et donc je dis moi je vais occuper le ministère de la Défense pour qu'il fasse la transition les gens vont dire c'est une femme il ne peut pas faire la transition il faut vous parce que j'étais le deuxième vice-président du CNDD réellement mais aujourd'hui il faut beaucoup remercier le feu Karati Faro aussi si effectivement j'ai accepté de faire la transition quand il s'est déplacé il est venu parce que les américains sont venus me voir deux fois pour me dire de faire la transition la troisième fois il me dit qu'ils ne viendront plus pour la troisième fois donc lui m'a dit en citant ce que tu vas faire il faut te décider pour prendre ça en main ceux qui vont dire elle a trahi Daris ou bien la France mais d'ailleurs si je l'ai dit à la prise du pouvoir je l'ai dit nous devons organiser les élections et partir maintenant si tu as envie de revenir il n'y a pas de problème tu vas revenir parce que le peuple en a marre déjà l'armée a fait il ne vous a pas écouté Daris ? il ne m'a pas écouté le peuple a fait l'armée a fait 25 ans de pouvoir il y a eu déjà une insurrection populaire en Guinée contre le régime militaire je dis mais il faut comprendre tout ça réellement mais est-ce que le peuple allait accepter encore qu'un autre militaire qui est venu au pouvoir il va des temps ont changé des choses ont évolué réellement c'est comme quand après l'appui du pouvoir par le CNT quand tous les membres du gouvernement sont venus tout ça mais les gens voulaient les arrêter je n'ai jamais voulu je dis non on n'arrête personne ils sont venus ils sont présentés ils ont replié c'est ça bien Général Sekouba Konaté sur OM5 TV Radio Espace Espace TV vous avez été très nombreux à nous appeler en même temps à nous écouter à la radio générale en deux minutes vous avez cette caméra qui vous appartient évidemment une manière vous adressez au peuple de Guinée qui vous écoute à la radio qui vous regarde évidemment sur Espace TV on sait aussi que vous devez entamer des tournées entre autres à Lille en tout cas j'ai des informations mais aussi parce que vous avez demandé un petit peu par la communauté en Belgique entre autres si vous avez un message à faire passer ce que vous avez à dire au peuple de Guinée ce matin sur Espace Radio Espace ce soir sur OM5 TV je dois dire non seulement au peuple de Guinée de garder la sérénité la paix et de ne pas laisser les gens qui veulent bafouer bafouer leur constitution pour faire un référendum ou bien quoi ces gens là c'est comme l'insurrection populaire qui a eu lieu au temps du général de se donner la main il n'en est pas question de bafouer ça cette jeune démocratie réellement les gens doivent continuer à se donner la main vivre dans la paix dès que ces démagogues là ou bien ces chercheurs vont dire qu'ils doivent faire ça mon frère ils ne doivent pas retarder il faut un sous-saut populaire pour le changement c'est ça parce qu'on a entendu changement changement quel changement donc il ne faudrait pas que les gens soient des moutons réellement mais je ne parle pas des Guinées de l'extérieur parce que les Guinées de l'extérieur ils le savent avec eux vous apprenez ils ont l'ouverture en eux mais eux aussi ils doivent inculquer à ceux de l'intérieur qui sont là-bas pour leur dire que voilà ce qu'ils doivent faire voilà ce qu'ils ne doivent pas faire parce qu'ils contribuent beaucoup tous leurs gens qu'ils envoient à leurs parents ils doivent comprendre nous tous nous savons que la vie est très chère très très chère à l'heure dans la Guinée les gens il n'y a qu'une minorité qui profite les gens ne doivent plus donner l'occasion de ça nous avons connu des gens qui étaient des pauvres quand ils venaient au pouvoir mais maintenant ils sont parmi les 5 chefs d'état africains les plus riches qui ne connaissent pas ça réellement vous parlez de non je dis que nous connaissons des gens qui n'avaient même pas une bicyclette réellement vous parlez de qui mais je parle de qui votre précédent c'est ça mais qu'est-ce qu'il avait quand ils venaient au pouvoir réellement entre nous mais maintenant il fait partie des 5 présidents les plus riches alors que nous les peu qu'on a pu avoir un peu partout avec les différents chefs de l'état avec le guide tout et tout on prend son ambassadeur et dit au gars qui est au Maroc là-bas met ta main sur ça voilà mais d'abord je ne suis pas pressé parce que là-bas c'est l'Afrique un vendeur de drogue un vendeur d'armes où on va toi tu prends ça comme ton homme de confiance ça ne peut pas aller réellement vous parlez de qui je parle de Rouda Fouaz qui est au Maroc je ne suis pas pressé pour lui tout ce qu'il a pris qu'est-ce qui s'est passé au Maroc on a géré votre compte au Maroc non tu sais quand je faisais des voyages je partais voir les différents chefs d'état tu sais aussi j'avais un budget de fonctionnement de 15 milliards par mois le gouverneur de la banque peut le témoigner bon ces 15 milliards là pour la maîtrise de l'armée pour la maîtrise parce que le peuple était très très pauvre il fallait repasser 15 milliards qu'est-ce que j'allais faire avec tout ça il fallait vraiment aider 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 comme il le faut il fallait contribuer à aider parce que nous on est bien nés nés dans ça on a grandi dans ça donc je voyageais ce que j'avais je déposais ça au Maroc lui qui était là qui courait de gauche à droite maintenant je vois lui-même parait-il dire aux gens il faut essayer de faire ça parce que le gérant s'il met la main sur ça il est capable de faire ça de faire ça mais bientôt je vais rentrer au pays dans 8 mois il n'y a pas à décider et je continuerai à remercier le peuple français le gouvernement français le président français et la diaspora guillenne bien en Europe voilà je leur dirais que je suis à leur disposition réellement et quand là où je suis invité aussi qu'en soit Rennes qu'en soit Lille qu'en soit Nolande qu'en soit Nallemagne tous ces gens-là je les remercie de m'inviter en tout cas je viendrai délivrer le message je suis là comme tu dis non j'ai pas gros sur le cœur d'ailleurs j'ai la réserve la réserve est plus grave aussi que le peu de choses que j'ai dit comme ça bien actuellement le budget de fonctionnement de la présidence ils ont 100 000 il y a un gars un gars qui a la banque centrale qui a son ventre comme une femme en grossesse qui m'a dit que ça dit le gars par jour la présidence a 100 000 euros par jour t'es rendu compte 100 000 euros par jour il y a le document ici par mois ça fait combien ça c'est le budget de la souveraineté par an ça fait combien bien ah bon compte tout ça bien il ne faut pas biaiser calmez-vous mon général il ne faut pas biaiser il ne faut pas que l'arbre nous empêche de voir la forêt bien on vient jouer avec le dos de la cuir calmez-vous mon général général c'est Kouba par an calcule-moi ça d'abord 100 000 euros par jour par an vous même vous êtes de la presse mais vraiment allez vous décevez mais non si vous savez que les gens ils ont donné 800 000 euros rien que pour leur communication nous sommes au courant de tout ça les gens ont pris des blancs ici pour les envoyer en Guinée pour aller lutter contre la corruption mais ils ont trouvé que les gens sont plus corrompus que vraiment autre chose ils étaient obligés de replier ils n'ont pas voulu travailler nous sommes au courant de beaucoup de choses réellement prochainement nous allons voir tous les documents nous avons des documents aussi avec nous avec des preuves à l'appui voilà bien général Sekouba Konate était notre invité mesdames et messieurs sur ce plateau de OM5 TV vous nous avez suivi à la radio également en Guinée sur Radio Espace sur Espace TV cet entretien à retrouver évidemment sur le site de OM5 TV mais aussi sur Radio Espace je vais dire encore je prends la communauté internationale à témoin parce qu'en Guinée j'ai toujours dit que ça dit le système ne change pas ce sont les hommes qui changent ce que j'ai dit ici n'engage que moi n'engage pas ni un de mes proches ni autre chose si jamais si jamais parce qu'ils ont l'habitude de faire ça ça c'est un grand ultimatum que je donne si jamais on arrive à toucher à un des éléments que je connais bien autre chose tout ce que j'ai dit ça n'engage que moi je suis le seul à répondre voilà ça n'engage personne d'autre le message est passé merci beaucoup je crois que je peux comprendre dans ce domaine c'est bien compris parce que les gens sont là-bas à faire des règlements de compte regarde regarde un peu ce qu'ils ont fait à ce dernier ça c'est grave on va avec ça des gars qui ont combattu des gars qui ont tout fait pour qu'il y ait la démocratie les gens qui ont accepté c'est normal regardez nos tchams combien d'années on le prend comme ça on le met cinq ans en prison c'est pas normal des gaules bien tout ça je ne peux pas trahir la mémoire de ces gens on aura le temps regardez Aïdor Sabimbi qui a été piqué à la sûreté pour le tuer mais la guérison ne va pas continuer comme ça ces gens-là répondront un jour ça c'est clair bien comme l'on l'en sait bientôt bientôt dans la politique on verra comment ça va se passer il l'a dit ce matin sur Radio Espace merci à vous tous à l'international dans un même temps le programme continue sur nos différentes antennes sur OM5 TV sur Espace TV et sur Radio Espace grand merci à toute l'équipe technique à Jeff à Maciré Lamini qui est avec nous évidemment sur ce plateau et à l'équipe du général Sekouba Konaté on va se retrouver très bientôt pour un autre numéro prenez soin de vous c'était nous pour vous allez à bientôt sur OM5 TV OM5 TV Sous-titrage FR ?